– Générique – – Maintenant, nous recevons M. Giscard d'Estaing. Bonsoir, M. Giscard d'Estaing. Tous les Français vous connaissent. – Non, pas tous. – Si, vous avez été président de la République. Vous avez succédé à Georges Pompidou, dont on voit là la photo officielle. Et lorsque vous êtes élu, à 48 ans, vous présentez une autre photo officielle. Et alors là, on voit tout de suite la rupture dans le style. C'est tout à fait différent. – Je peux vous faire de la peine, mais ce qui est dit sur les photos n'est pas exact. Ma photo, c'est par l'artigue, en fait. Et celle de Pompidou, ce n'est pas par l'artigue. – Oui, mais enfin, bon. – Mais cela dit, on voit la rupture du style. Président de la République à 48 ans. Vous comprenez, le soir où vous êtes élu, le poids de la charge à 48 ans ? – C'est une petite histoire à ce propos. Cinq ans avant, c'est le départ du général de Gaulle et la succession du général de Gaulle. Et il y a une réunion au Sénat, sous la présence du président du Sénat, où il y avait tous les dirigeants du centre, centre-droite, centre-gauche, etc. qui voulaient que je me présente. Donc cinq ans avant ça. – 43 ans. – J'avais 43 ans. Et moi, je me suis dit, je peux être élu. Enfin, je peux être élu. Mais je serais un très mauvais président. Donc j'ai refusé, parce que je pensais que je n'étais pas, à 43 ans, capable d'être président. – Mais à 48, oui. – Tout juste. – Bon, alors, on sait que… D'ailleurs, la jeunesse, pour les Français, vous avez été tout de suite catalogué comme étant jeune, parce qu'ils vous ont connu dès l'âge de 33 ans. Vous avez été secrétaire d'État au budget. Vous avez fait le nouveau franc avec d'autres, bien entendu. Et puis, alors, l'intelligence. Vous avez été deux fois bachelier à 16 ans. Vous avez fait polytechnique. Léna, sixième seulement, Léna. Ça, c'est moins bien. Il y avait des gens devant vous, quand même. Donc, parfois, vous étiez dominé. Et puis, entre les deux, vous avez été un baroudeur, parce qu'à l'âge de 18 ans, juste après la libération de Paris, vous vous engagez. Et puis, vous faites la libération de l'Alsace. Et vous poursuivez comme ça, jusqu'à la fin de la guerre, avec les chars français contre les Allemands. Cette image de baroudeur, de Giscard baroudeur, on la connaît moins bien. – C'est bizarre. On la connaît peu. Et c'est une période étrange, parce que c'est la fin de la guerre. La France est libérée. Et les Français ne font pas la guerre. Et moi, je pensais que les Anglais faisaient la guerre, que les Américains faisaient la guerre, que les Russes faisaient la guerre. Il fallait que les Français fassent la guerre. Donc, je me suis engagé tout de suite, avec quelques-uns de mes camarades. Mais nous étions tout de même relativement peu nombreux à nous battre au moment de la fin de la guerre. – Jean-François Achilly, pardon, qui nous a rejoint, directeur de la rédaction de l'RMC. – Valérie Giscard d'Esta, monsieur le président, alors la jeunesse, la nouveauté, mais pas seulement sur la photo, bien évidemment, puisque dès votre arrivée à l'Élysée, vous imposez la majorité civile… – J'impose, non, j'en propose. – C'est vous qui en êtes à l'origine. La majorité a 18 ans, ce n'est pas rien, c'est une révolution. Un secrétariat d'État à la condition féminine avec Mme Françoise Giraud. – Oui, qu'on connaît moins maintenant, mais qui était la grande vedette de la presse féminine de l'époque. – Alors, changement sociétal aussi, le divorce par consentement mutuel, plutôt utile, et six mois seulement après votre élection, la loi sur l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse. – Le 26 novembre 1974, Simone Veil, ministre de la Santé du premier gouvernement Chirac, monte à la tribune pour défendre son projet devant une assemblée presque entièrement masculine. – Que la vie, que la santé, que les futures matérités d'une femme soient liées de la sorte à son niveau socioprofessionnel, c'est là une injustice insoutenable dont la majorité des citoyens est maintenant consciente et que nous ne pourrons plus tolérer parce que le sens de l'effort social contemporain est de réduire les inégalités devant la souffrance ou l'adversité. – Applaudissements – L'enregistrement sonore intégral réalisé pour la première fois à cette occasion et le compte-rendu du journal officiel témoignent de la violence des quatre jours de discussion à l'Assemblée. – Vous instaurez par là un nouveau droit, celui de l'euthanasie légale. – Le temps n'est pas loin où nous connaîtrons en France ces avortoirs, ces abattoirs, où s'entendent des cadavres de petits-dômes et qu'un certain nombre de nos collègues est sous-reclamatoire ou remplissant des poubelles. – C'est de la barbarie organisée, comme elle le fut, hélas, il y a 30 ans, par le nazisme en Allemagne. – Applaudissements – Le vendredi 29 novembre 1974, à 3h30 du matin, c'est le vote historique. – Pour 284, contre 189, l'Assemblée nationale a adopté. – Applaudissements – Alors les mots sont durs, Valéry Giscard d'Esta, avortoir, abattoir, cette référence à la Shoah, comment l'avez-vous vécue ? – Non, c'était un engagement de ma campagne présidentielle. Et avant le début de la campagne, j'avais observé, j'étais ministre des Finances à l'époque, et j'avais observé les scènes très pénibles qui se déroulaient dans les tribunaux. parce que les malheureuses jeunes femmes qui avaient été conduites à se faire avorter, souvent des gens dans des conditions sociales ou financières difficiles, parce que les gens qui avaient des moyens financiers pouvaient aller en Belgique, pouvaient aller en Angleterre, pouvaient aller en Suisse, où l'avortion était libre. Et donc il restait ceux qui ne pouvaient pas partir, qui ne pouvaient pas bouger, et ils étaient passibles de peine ferme de prison de six mois. Et alors dans les tribunaux, il y avait des scènes extrêmement pénibles, où le public insultait les juges, enfin c'était vraiment extrêmement, mais ça ne peut pas durer. Et j'ai voulu passer, non pas à l'encouragement, mais j'ai voulu passer de la répression à la responsabilité. Moi je ne voulais pas qu'en France les gens agissent sous le poids de la répression, je voulais qu'ils agissent sous le poids de la responsabilité. Ce qu'on a fait, car c'est une loi qui n'encouragait pas l'avortement, c'est une loi qui transférait la responsabilité à la personne concernée, c'est-à-dire la jeune femme. – Est-ce que vous regrettez rapidement de ne pas avoir vous-même aboli la peine de mort, ce qu'aura fait votre successeur ? – Non, c'est un autre sujet, on n'a peut-être pas le temps d'en parler aujourd'hui. La peine de mort, on l'appliquait presque plus, mais la question était de savoir si elle restait dissuasive. Et j'ai su que pour ceux qui pratiquaient des choses d'abominables, comme la torture ou le viol des enfants ou des femmes sans défense, le fait qu'il y ait un risque de peine de mort était dissuasive. – Vous avez été très novateur avec cette loi sur l'IVG. Est-ce qu'aujourd'hui, Valéry Giscard d'Estaing, président de la République, 48 ans, on dirait qu'il faut faire le mariage homosexuel ? – Oui, c'est pas mal. Faire, j'aime tendre un piège. D'abord, je ne l'aurais pas appelé mariage. Je l'aurais appelé union. Que les gens aient le droit de vivre ensemble, de gérer ensemble leur patrimoine, d'assurer l'avenir, je crois que c'est tout à fait en phase avec la société actuelle. Envoyer le mot mariage, c'est autre chose. Le mot mariage, c'est un mot du langage très ancien. Et c'est un mot qui a été créé, utilisé dans différents pays, les différentes civilisations, pour l'union de l'homme et de la femme en vue d'avoir des enfants. Donc c'est une autre situation. Moi, je l'aurais appelé union, mais je l'aurais donné pratiquement les mêmes droits. – En 1974, la bataille idéologique bat son plein. Vous avez pour adversaire François Mitterrand, qui propose, disons, l'étatisation de l'économie. Il est allié au Parti communiste. Et dans un meeting en 1974, donc quelques jours avant le premier tour, ici à la porte de Versailles, il y a presque 100 000 partisans qui sont là. Et voilà ce que vous dites. Ils nous proposent d'entraîner la France dans un programme absurde de collectivisation, rejeté par tous les pays d'Europe, de secouer l'appareil productif français, encore fragile, jusqu'à le rompre, nationaliser et bureaucratiser l'économie française. C'est le plus beau cadeau que nous puissions faire à l'Allemagne fédérale, à la Belgique, à la Hollande, où il y a bien des socialistes, et des socialistes de plus longue date que M. Mitterrand, mais qui se gardent bien de commettre de telles imprudences. Il ne faut pas laisser briser l'outil de travail des Français. – Ça vous rappelle des souvenirs, ça ? Parce qu'à ce moment-là, la confrontation idéologique est totale. L'Union soviétique attire encore beaucoup d'espoir. – Ah oui, non, c'est une autre époque, mais je dis, il ne faut pas laisser briser l'outil de production des Français. Et on l'a laissé briser. Regardez ici, autour de nous. Qu'est-ce qui est fabriqué en France ? Les caméras ne sont pas fabriquées en France. Les écrans de télévision ne sont pas fabriqués en France. Les ampoules ne sont pas fabriquées en France. Tout ça, c'était fabriqué en France. Donc on a, en 30 ans, en réalité, fait disparaître une grande partie de la capacité productrice française. – Ça, on va en revenir dans la deuxième partie de l'émission, parce que, évidemment, c'est l'expo. – Un sujet toujours éminemment d'actualité, celui de la justice sociale, pour ne pas dire la lutte des classes, qui nous ramène à votre face-à-face télévisée de la présidentielle de 1974 avec François Mitterrand. – Il n'est pas acceptable qu'il y ait une petite catégorie de privilégiés qui sont servis par toutes vos lois, en particulier par vos lois fiscales, qui se tirent de tout, qui reçoivent des jetons de présence, des tantièmes, des bénéfices dans les conseils d'administration, des sommes énormes et scandaleuses, que la plupart des grandes sociétés aient des bénéfices, sans comparaison possible avec qui que ce soit d'autre, tandis que tant de millions de gens vivent difficilement. Et on sait bien que ce sont les forces politiques et syndicales qui se sont rassemblées derrière moi, et que c'est ma candidature et mon programme d'action qui permettront demain à la France d'engager la grande aventure, l'admirable aventure, non seulement de la réussite économique, mais aussi du progrès social. C'est là tout notre débat. – Monsieur Mitterrand, si on vous a écouté, comme je vous ai écouté avec intérêt, on est convaincu que ce qu'il faut faire, ce n'est pas ce que vous proposez. – D'abord, je vais vous dire quelque chose que je trouve toujours choquant et blessant, de s'arroger le monopole du cœur. Vous n'avez pas, monsieur Mitterrand, le monopole du cœur, vous ne l'avez pas. – Sûrement pas. – J'ai un cœur comme le vôtre, qui bat sa cadence et qui est le mien. Vous n'avez pas le monopole du cœur. Et ne parlez pas au français de cette façon, si blessante pour les autres. – Incroyable ces images, Valéry Giscard d'Estaing. Vous savez, à ce moment-là, que vous marquez un point décisif. Vous avez la main sur la joue, d'ailleurs, vous avez l'air très décontracté. – Non, je marque un point, parce que c'est lui qui m'en offre l'occasion. C'est une improvisation. Mais voir cet homme, qui est un homme de talent, naturellement, prétendre, affirmer que lui assume toute la souffrance du pays, tous les malheurs des gens, et que les autres s'en moquent, que ça leur est égale. Moi, simplement, ça m'a su exaspérer. Et je lui ai dit, j'ai arrêté, arrêté. Et il s'est arrêté. Et il a perdu l'élection. Quand je l'ai vu plus tard, il m'a dit, c'est à ce moment-là. J'ai perdu 300 000 voix, 358 voix, j'ai perdu l'élection. – Alors, un autre grand moment de votre septennat, c'est la construction européenne. Et vous avez pour partenaire, à ce moment-là, un chancelier qui s'appelle Helmut Schmidt. Et ça aura pu très mal se passer avec lui, parce qu'il était socialiste, manifestement… – Socialiste, social-démocrate. – Social-démocrate, manifestement, en tout cas, vous, vous n'étiez pas social-démocrate. La France était déjà à la traîne ou en difficulté sur le plan monétaire lorsque vous arrivez au pouvoir. Et tout de suite, lorsque vous êtes installé à l'Élysée, la première rencontre, c'est avec lui. Et ça se passe très bien. On va voir des photos. Mais comment expliquez-vous ? Qu'est-ce qui s'est passé entre vous ? – Deux choses. – D'abord, nous nous connaissions personnellement. Il était ministre de l'Économie allemand et j'étais ministre des Finances et de l'Économie français. Et donc, nous avons travaillé ensemble pendant la présidence du président Pompidou dans toutes les réunions internationales. Deuxièmement, nous avions fait la guerre, tous les deux. Lui, du côté allemand, il était allé jusqu'à Moscou. Et moi, du côté français, j'étais allé jusqu'au lac de Constance et l'Autriche. Et puis, nous avons été des acteurs de la réconciliation. Nous sommes vus la première fois chez Jean Monnet, qui avait un appartement au bout de l'avenue Foch à Paris et dans lequel il réunissait ce qu'il avait appelé le Comité pour les États-Unis d'Europe. Et c'est là que moi, j'ai rencontré Helmut Schmidt. Donc, au fond, nous avions la même expérience. Nous croyions les mêmes choses et nous voulions faire les mêmes choses. – Et vous avez fait le SME, Système monétaire européen, qui a annoncé l'euro, absolument. Et ça, c'est votre grand acte ? – Nous avons fait plusieurs choses. Nous avons fait le Conseil européen, dont vous parlez dans vos informations et ainsi de suite, comme une chose banale, mais qui n'existait pas. C'est-à-dire la réunion périodique des chefs d'État et de gouvernement européens. Nous avons fait l'élection du Parlement en suffrage universel, qui a eu lieu en 1979. Donc, jusque-là, il était nommé par les parlements nationaux. Il n'était pas élu. Donc, on a beaucoup fait avancer les choses. Mais le point le plus important actuellement, pendant sept ans, il n'y a jamais eu une déclaration allemande ou française contradictoire. Chaque fois qu'il y avait un problème, nous téléphonions. On parlait de ce qu'ils en pensaient, etc. Nous nous mettions d'accord. Et les positions, pendant sept ans, ont toujours été communes. Il y a eu des événements très forts. Il y a eu l'invasion de l'Afghanistan par les soviétiques. Il y a eu des événements, les soulèvements en Pologne, une sorte d'événements. Toujours une position commune. – Eh bien, on aura de toute façon, dans la deuxième partie de l'émission, l'occasion de reparler l'Europe. Et en plus, vous parliez directement en anglais, que vous parliez l'un et l'autre parfaitement. Donc, ça facilitait la communication. Je crois, je vous dis que parler directement à quelqu'un, ce n'est pas la même chose que de parler par des interprètes. Les interprètes sont bons, il faut leur méfier, ainsi de suite. Mais ça introduit un temps mort, un choix de mots, etc. Quand vous parlez, vous parlez. Et avec Helmut, nous parlions directement. – Valérie Giscard d'Estaing, il y a enfin ces images de légende. Vos adieux télévisés après la défaite de 1980 aux confins de la politique et du théâtre. Nous allons les revoir. – En ce jour qui marque pour beaucoup le terme de grandes espérances, je sais que vous êtes nombreux à partager mon émotion. Pour moi, je resterai attentif à tout ce qui concerne l'intérêt de la France. Tourné vers l'avenir et fort de l'expérience acquise, je ferai en sorte de me tenir à la disposition de mon pays pour défendre les principes et les idées qui ont guidé ma vie et inspiré mon action de sept ans. Avant de vous quitter, je vous souhaite bonne chance à chacune et à chacun d'entre vous. Oui, bonne chance du fond du cœur, sans amertume vis-à-vis des uns et avec une chaude reconnaissance pour les autres. Mes voeux vont aussi à celui que les Français ont choisi pour être le premier d'entre eux. Et dans ces temps difficiles où le mal rôde et frappe dans le monde, je souhaite que la Providence veille sur la France pour son bonheur, pour son bien et pour sa grandeur. Au revoir. Valéry Giscard d'Etat, ne partez pas, restez avec nous. J'ai failli partir. Non, vous êtes très ému en revoyant ces images. Oui, d'abord, tous ces textes, c'est des textes écrits par moi. C'est vous-même ? Oui, à la main, j'écris à la main, ça fait le papier, etc. Donc, c'est le texte écrit, auxquels je réfléchissais quelques jours, deux ou trois jours, simplement, que je connaissais à peu près par cœur, mais enfin, que je préférais lire parce qu'il y a une sécurité de la lecture. Et mon départ, qu'a fait le bonheur des ironistes en tout genre, c'est simplement une erreur de distance. Je ne savais pas que la porte était si loin. Bon, je suis venu m'asseoir derrière un bureau, j'ai parlé devant le micro, la caméra, comme maintenant. Et quand je suis parti, après avoir souhaité justement une bonne chance aux uns et aux autres, je me suis levé pour partir. Et la porte était très loin. Et la caméra a continué à filmer. Et l'opinion, beaucoup de journalistes, beaucoup d'observateurs, ont cru que c'était une mise en scène. Ce n'était pas une mise en scène, c'était une erreur de calcul. La porte était trop loin. – Elle reste dans toutes les mémoires, ces images. – Oui, écoutez, il y en avait d'autres. Je préfère les images de l'arrivée à celle du départ. – Le mal qui rôde, c'est une phrase dure. – Oui, mais c'était vrai, c'était déjà vrai. Et c'est encore vrai. Quand vous prenez des situations, on ne va pas commenter, je ne sais pas l'actualité, mais les situations de la Syrie, par exemple. Vous voyez l'œuvre du mal. La destruction d'un pays, d'une civilisation, de plusieurs religions. Donc le mal est au travail. Il détruit beaucoup de choses. Et moi, j'avais essayé de faire que la France soit un pays paisible, une démocratie forte et paisible. Je n'ai pas changé une loi électorale. Je n'ai pas déplacé une date d'élection. Jamais. Parce que je veux dire que les Français s'habituent à avoir une démocratie forte et paisible. – Eh bien, cette démocratie paisible, on va en parler dans la deuxième partie de l'émission. Merci, Jean-François, d'avoir été avec nous pour cette première partie. On retrouvera Christophe Honnodibio, directeur adjoint de la rédaction du Point pour la deuxième partie dans un instant. – Eh bien, merci de vos questions.